Musique Je m'apprête à semer les cucurbitacées. Je vais semer ça en alvéole, même si ce sont des grosses graines. Ça permettra d'économiser du terreau si les graines ne germent pas. Donc j'ai fait une liste par plaques alvéolées. J'ai prévu de faire tout ce qui est courge, potiron, potimarron, concombre, melon, cornichon. Et je vais aussi refaire des œillets d'Inde et des roses d'Inde parce que je n'en avais pas fait énormément. Donc j'ai préparé le terreau de semis. Je vais remplir les alvéoles et ensuite je mets les graines. Donc j'ai identifié la première plaque alvéolée. Les graines ont un sens. Il faut toujours insérer les graines pointe vers le bas. Donc moi je vais simplement les insérer avec le doigt et pousser. Voilà. Ensuite je recouvrirai avec un petit peu de terreau de semis. Je vais faire ça pour toutes les variétés et je vous reprends après. Pour les concombres, je vais les planter à plat parce que c'est trop difficile de savoir si on est dans le bon sens ou pas. Voilà. Je rajouterai un peu de terreau. Les concombres, punakira et les melons ananas d'Amérique, je vais en faire trois parce qu'en fait c'était bon jusqu'en 2017. Donc on va voir si ça fonctionne quand même. Sinon je testerai, je ferai la totalité des graines pour voir celles qui y germent ou pas. Plutôt que de les jeter, on va quand même tester. On verra bien. Voilà. Donc la deuxième plaque est faite. Maintenant je vais semer les oeillets d'inde. Donc un petit coucou à Hamid qui m'a envoyé les oeillets d'inde. On peut semer les oeillets d'inde à plat ou sinon on les prend pointe noire vers le bas. Donc moi je les positionne et je les enfonce avec le doigt. Juste comme ça. Voilà. Et c'est bon. J'ai arrosé tout ça au pulvérisateur. Donc maintenant je vais ajouter la cloche et je vais positionner tout ça en haut de mon buffet pour avoir une bonne germination. Donc on se retrouve tout de suite après pour le bouturage des patates douces. On va passer aux patates douces. Donc comme vous voyez mes patates ont bien poussé. J'ai pas mal de feuilles qui se sont développées. Donc j'ai préparé mon terreau, mes pots et mes bacs. On va voir combien j'arrive à faire de plant avec tout ça. Donc j'ai pris un cutter et un ciseau. Un petit clin d'oeil à Olivier qui nous a gentiment montré comment bouturer les patates douces. Donc je vais essayer de faire aussi bien que lui. Je vais prendre celui-ci. Donc là je vais couper ici. Alors sans doute avec le ciseau, je vais essayer. Parce que là je pense qu'il y a peut-être d'autres choses qui peuvent pousser. Là j'ai l'impression. Les racines devraient se développer ici au niveau de la feuille. Donc je vais enterrer jusqu'ici dans la terre. On va voir ce que ça donne. Donc il me reste la partie de la plante que je vais insérer dans un godet rempli de terreau. Donc voilà. Je vais l'enfoncer le plus bas possible. Donc pas trop pour que les feuilles soient quand même au-dessus. Donc on va bien resserrer tout ça. Voilà. Donc on va se retrouver avec un plant qui suffira d'arroser. Bien penser à maintenir le substrat humide pour que les racines se développent rapidement. Théoriquement, d'ici 15 jours, 3 semaines, on devrait pouvoir les mettre au potager. Je vais continuer sans vous. Et je vous reprends après pour vous montrer le résultat de mes bouturages. Il me reste toujours des boutures que je pourrais faire sur mes deux patates douces. Mais je vais m'arrêter là. Là, j'en suis à peu près à un peu plus de 40 plants. Donc pour une première, je pense que ça sera déjà bien. Alors bien sûr, je ne sais pas si tout va prendre. Mais j'espère en avoir au moins 30-35 quand même qui devraient prendre. Donc ce qui sera largement suffisant pour un premier essai. Maintenant, il faut juste que je définisse un endroit pour les positionner. J'ai une petite idée, mais je ne sais pas encore exactement où je vais les positionner. Donc j'ai encore le temps d'y réfléchir. Donc d'ici encore, allez, 3 semaines maximum. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite également à le faire. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je ne sais pas encore quel sera le sujet. J'ai plusieurs sujets que je dois traiter. Notamment le remplacement de mes buis dans mon jardin d'agrément. J'ai aussi une plante surprise en fait, que vous connaissez sans doute. Mais que je voudrais tester cette année. Donc je vous montrerai ça très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada